Trois habitudes, trois attitudes, trois choses importantes, primordiales, si tu souffres vraiment, d'un 100 minutes, tu as des problèmes pour dormir. Je ferai toute une série par rapport à ça parce que c'est l'inspiration que j'ai reçue. Pourquoi il est important en ce moment de vraiment bien dormir, de vraiment se concentrer du sens sommeil, de vraiment te lever le matin et cette énergie en fait. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais je suis le coach Marissia Bayumbo, je suis spécialiste, d'accord? Dans la guérison, toute personne qui a souffert de la dépression, des postpartum, d'accord? Dépression, également de ces personnes qui ont souffert des traumas dans l'enfance. Donc, je me spécialise vraiment dans les traumas, d'accord? Je suis coach en développement personnel, je suis également coach en bien-être, d'accord? Donc, toute cette série, j'aimerais en fait te donner des astuces, en fait, trois astuces qui m'ont aidé pendant ces périodes où j'étais dans la dépression, pendant la période où j'étais vraiment, vraiment émotionnellement bas à dormir. Et en ce moment, c'est le moment de parler de ce que nous avons traversé, le monde a traversé une période vraiment de trouble, une période dans laquelle vraiment tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, une période dans laquelle vraiment incertaine, vraiment incertaine, tu les prends. Alors, trois, trois astuces qui vont t'intéresser. Je dis encore, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, n'oublie pas de liker également, n'oublie pas de commenter laquelle en fait des astuces tu vas appliquer. Si c'est tous les trois, bien, bien, tous les trois en fait, d'accord? Et si tu es plus intéressé par cela, tu aimerais que j'en parle plus, d'accord? Mais en dessous, bien sûr, si tu as d'autres vidéos, d'autres sujets dont tu aimerais qu'on parle, d'accord, sur le bien-être, d'accord, sur la dépression, etc., vas-y, mets-les en bas. Et bien sûr, n'oublie pas de partager cette vidéo, d'accord? Donc, trois en fait, trois, deux, un. Le premier en fait, une heure. C'est-à-dire que une heure avant d'aller dormir, c'est une heure en fait que tu dois arrêter complètement toute activité. C'est-à-dire que tu dois arrêter de travailler, tu dois arrêter de t'asseoir, quelque soit en fait ce que tu dois faire, trois, une heure avant, d'accord? Pourquoi c'est important? Parce que ton cerveau reste toujours éveillé. Il y a des personnes qui vont même jusqu'au lit avec leur travail. Oh oh, je ne te juge pas. Mais je te dis en fait, d'accord, en tant que coach en bien-être, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien à ton cerveau. Parce que tant que tu amènes tout ce que tu amènes au lit, en fait, d'accord, ton cerveau est éveillé, ton subconscient est éveillé, ton subconscient travaille. Tu te dis que tu dors, mais tu ne dors pas en fait parce que tu es toujours éveillé. Tu amènes tes choses avec toi sur le lit, c'est très, très, très dangereux. Surtout si tu as ces personnes-là qui ont du mal à dormir, si c'était une habitude que tu faisais, ne la porte pas à lui. Donc une heure avant, arrête complètement toute activité, toute activité du tout, d'accord? Deuxièmement, d'accord, que tu dois faire deux, d'accord, deux heures avant d'aller dormir, arrête toute exposition aux écrans, réseaux sociaux, etc., etc., toute exposition en fait à l'écran. L'écran est très, très, très dangereux, peut être très, très dangereux lorsque tu en abuses. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ont certains écrans protecteurs devant, mais également quand tu vois certaines personnes qui sont tout le temps exposées, les secrétaires, etc., généralement, d'accord, la plupart portent des verres, en fait, parce que c'est très non seulement d'office pour les yeux, mais également pour ton cerveau. Tu sais que je suis vraiment spécialiste là-dedans, je t'en parle parce que c'est quelque chose dont on ne prend pas compte et c'est très important. Donc deux heures avant d'aller dormir, élimine complètement toute exposition aux écrans, aux réseaux sociaux, en fait, tout ce qui permet de garder ton mental éveillé, en fait. Pourquoi? Parce que ça donne au moins deux heures de temps à ton cerveau, d'accord, de plus ou moins ralentir et se préparer, en fait, à dormir. Et ça, le fait de garder au moins deux heures avant, ça permet également d'aller avec ease, aller dormir. Trois, d'accord? De numéro trois, d'accord? On a dit trois, deux, un, trois, c'est-à-dire trois heures, et là, c'est mon préféré, d'accord? Trois heures avant d'aller dormir, tu ne dois avoir plus rien. C'est-à-dire que ton dernier repas, si tu as prévu d'aller dormir à 22h, ce que je te conseille, c'est-à-dire que trois heures avant, d'accord, c'est-à-dire que tu dois aller arrêter de manger toute chose, d'accord, consistant quel que soit le produit ou quoi que tu manges, trois heures avant d'aller dormir, tu dois avoir arrêté de manger, tu dois avoir consommé ton dernier repas trois heures avant d'aller dormir. Pourquoi c'est important? C'est important pourquoi? Parce que tu as besoin de digérer, ton corps a besoin de digérer, d'accord, les aliments, les nutriments ont besoin de se transformer dans ton corps, également permettre une digestion lente, d'accord, mais également faire en sorte que l'élimination qui doit se faire naturelle se fasse. Beaucoup de personnes, généralement, avant d'aller dormir, prennent, en fait, je ne sais pas, un café, prennent ce que je te déconseille de faire, prennent des calmants et tout ça, là, je dis encore, sauf si c'est vraiment une prescription médicale et on en parlera dans les prochaines vidéos, comment tu peux éviter, tu peux, en fait, remplacer ces dernières choses, d'accord? Donc, trois heures avant d'aller dormir, évite complètement de manger quelque chose de consistant. J'ai quelque chose, en fait, d'accord, que je pense que je vais garder. Si c'est vraiment, tu as chez quelqu'un qui est peut-être diabétique, qui a besoin de manger quelque chose, d'accord, prends une pomme, prends une poire, prends une carotte, quelque chose, d'accord, d'accord, un fruit dur, mais ne prends pas, je ne sais pas, des cookies et des chuches comme ça, ce sera encore plus long parce que le sucre, d'accord, va encore, d'accord, fatiguer ton organisme. Donc, trois heures avant d'aller dormir, évite de manger et je te conseillerais que ton dernier repas soit aussi léger que possible, ça doit être une soupe, d'accord, ça peut être une soupe, ça peut être une salade, évite de manger, je ne sais pas, un gros plat de feu de manioc, un gros plat d'endolé avec le couscous, un gros plat de, je ne sais pas, tout ce que tu veux manger, en fait, surtout chez nous, en fait, on ne prend pas compte parce que ton corps a besoin d'être léger pour aller dormir. Plus il sera léger, d'accord, ça va également faciliter, d'accord, le sommeil, ça va également aider à ce que tous tes organes soient en harmonie, d'accord, également que l'intérieur soit fluide, ça facilitera, d'accord, le sommeil, hein. De deux, également, ça te permettra de mieux rêver et ça te permettra vraiment de te réveiller, parce que c'est ça qui est vraiment important, de te réveiller avec, d'accord, plus de punch, tu te réveilles avec de l'énergie. Si cette vidéo s'appuie, en fait, dis-moi laquelle des astuces tu vas utiliser. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas, d'accord, de la partager également à tous tes amis, parce que je sais que beaucoup de personnes souffrent, en fait, d'insomnisme, beaucoup de personnes ont du mal également, et dans la prochaine vidéo, je te donnerai plus d'astuces. Dis-moi, est-ce que ça t'appuie, d'accord, n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve encore, et bien sûr, tu vas aller en profondeur, n'hésite pas de prendre un coaching, n'hésite pas de t'inscrire à nos différents formations, également de nous soutenir les différents réseaux sociaux sur YouTube, d'accord, comme cette chaîne, sur Facebook, d'accord, Born For Our Purpose TV, et également, d'accord, sur Instagram. Allez, comme ça, rappelle-toi que tu es né pour une mission, alors on ne compare jamais ta vie, ni celle d'une autre personne, d'accord, embrasse ton université. J'aimerais que le monde ait besoin de toi guéri, non seulement guéri, mais également en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Et c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Allez, avec amour, c'était ta coach, au revoir.